Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur un nouveau jeu qui est sorti sur Steam totalement gratuit et qui m'a l'air d'être très prometteur Il copie plusieurs principes qui existent déjà et ils en ont fait un jeu à part entière Donc il s'appelle Steel Circus, ça va être une sorte de jeu un peu à la Rocket League Mais avec des handball en fait, c'est du handball à la Rocket League Mais on va voir qu'il y a plusieurs points qui ont été au niveau design etc qui ont été copiés d'un peu partout Moi personnellement je ne leur reproche pas, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de se faire démarquer Il n'y a pas de souci, donc voici Donc une fois lancé le jeu, donc sur Steam gratuit, nous vous aussi dans le menu Donc on va faire directement un tour sur la boutique Donc effectivement, ce n'est pas apparemment un pay to win Win, même si on peut avoir des champions qui ont défé en pauvres, on verra tout à l'heure Donc bien sûr, on retrouve un peu le même design que Fortnite ou même Réel Royale qui était là avant Des emoticons, donc là c'est un peu le classique Le classique qui ressemble un peu à du Fortnite, un peu le menu à la Overwatch, etc. Avec des héros Donc qu'on peut payer, qu'on peut gagner avec de l'argent virtuel, etc. Mais dans le principe, ce n'est pas vraiment du pay to win, c'est juste du pay for skin Globalement c'est ça Donc c'est conseillé apparemment de jouer avec la manette Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas dix mille touches Et c'est beaucoup d'actions rapides pour faire des choses durant les matchs Mais ça on verra ça tout à l'heure Galerie des champions, donc pour l'instant, à ce que je constate, il y a six champions Dont, moi j'en ai que trois pour l'instant débloqués C'est une vidéo découverte, donc c'est une vidéo en un cut Je vous montre vraiment la découverte du jeu En même temps que moi d'ailleurs Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire Au niveau des options, vous pouvez régler comme d'hab, l'audio Moi j'y mets 38, je ne mets pas très fort pour la vidéo Les contrôles, donc voilà Et le général en français Réglages de grondements, vous ne savez pas vraiment Et puis là vous allez jouer entre Europe, Amérique, Asie Donc moi je prends Europe Même si je pense que c'est d'être une production chinoise Le jeu, je ne suis pas sûr Parce qu'en fait, ça se passe globalement en Chine Les maps, et du coup on entend les Chine ou Taïwan Et on entend les voix asiatiques derrière Les voix en chinois Donc on va faire jouer Donc là vous avez vu qu'on a partie rapide Terrain d'entraînement et compétition par rang Donc soit je n'ai pas encore le niveau De toute façon je suis niveau 1 Ou je ne suis même pas niveau 0 je crois Soit c'est pas encore sorti Vu que le jeu est en version bêta Nous allons donc faire directement une partie en multijoueur Je vais vous montrer directement ça Une première game Donc moi j'en ai déjà fait 2 On a gagné Et c'était plutôt coopératif Donc du coup on va jouer avec des gens random Et du coup c'est assez intéressant Donc voilà Il y a actuellement J'ai regardé sur le Steam Labs Actuellement 545 joueurs qui jouent Simultanément sur ce jeu Donc il est sorti il y a quoi ? Il y a même pas 2h, 2-3h de ça Donc j'espère qu'il va Il va prendre mèche un peu comme un Rocket League à la base Rocket League c'était un jeu qui n'était pas très connu dans ses premiers jours Et puis c'est la première ou deuxième semaine C'est directement parti Donc voilà Donc il nous a trouvé 6 joueurs Donc du 3 v3 Et là maintenant on va se trouver un peu comme un système d'apex en fait Ca va être autour du joueur ou le joueur qui va choisir son personnage Moi j'ai fait que celui-là pour l'instant Donc je connais bien celui-là Et donc les autres vont choisir Donc je ne sais pas si on peut prendre le même personnage Je pense que oui vu qu'il n'y en a que 6 Après je pense que si on doit choisir chacun autour je pense que non Voilà Mais peut-être que oui je ne sais pas Peut-être pas plus de 2 Je pense qu'on ne peut pas prendre 3 fois le même personnage que tout à l'heure J'ai vu 2 fois le même personnage Donc je pense que là on est à 2 maximum Donc voilà Vous voyez c'est écrit en chinois partout La musique asiatique plutôt japonaise Donc voilà Donc les pouvoirs Si on a 2 pouvoirs différents Des pouvoirs qu'on peut utiliser Avec le mien En tout cas quand on n'a pas la balle Tac Quand on n'a pas la balle on peut courir On a une jauge d'énergie Vous voyez tac C'est comme du handball On m'ébutte déjà Ca va très vite On n'a pas le temps Avec marqué La passe décisive Faites par qui Le buteur Moi bien sûr je n'ai pas contribué à tout ça Donc quand on n'a pas la balle on peut courir Quand on a la balle on ne peut pas courir Quand on n'a pas la balle On peut activer Je vais faire clic droit Pour Vous voyez J'essaie de Voilà il l'a percuté Clic droit pour rentrer dans le joueur en fait Vous visez Tac Je lui ai pris la balle Il m'a pris la balle Il va marquer Voilà Donc du coup il peut courir Moi avec mon personnage quand j'ai pas les pouvoirs Enfin quand j'ai pas la balle je vais utiliser 2 pouvoirs Qu'on pourra utiliser après Mais j'ai fait la balle C'est saisi Vas-y Ah mais ils ont envie d'amuser Vous voyez c'est un pouvoir que j'ai pour me téléporter Il y a un autre pareil Je suis touchant avec lui 2 1 Donc chaque personnage a son propre pouvoir Vous pouvez voir que quand on marque un but Bien sûr avantage Ah merde je voulais tirer Et voilà j'ai marqué Donc vous pouvez faire des pauses en fait Que moi j'ai pas encore très bien configuré Vous pouvez acheter des emotes Des animations etc Vous voyez on peut anticiper Vous voyez en fait vous allez voir Qu'au fur et à mesure du temps de la game C'est pas bon Et après j'entends des pouvoirs Hop là Je lâche les glacés Faut que j'apprécie vraiment Faut que je prenne Faut que je prenne compte de mes pouvoirs Ce que je préfère avec Tac Un petit but au KLM Tom Curry Donc vous pouvez voir en fait qu'au fur et à mesure de la game pass En fait il va y avoir des spawns de choses qui vont apparaître Vous voyez là on peut Vous voyez c'est un peu comme le flipper ici Vous pouvez tirer pour faire rebondir les balles Merde pas eu Et après en fait il y a des choses qui vont apparaître Comme des boosts pour avoir plus d'énergie Ça fait un peu comme Ça fait un peu comme Tiens je fais une passe décisive J'ai pas de pouvoir Ça fait un peu comme en Rocket League finalement Merde Ça fait un peu comme Rocket League Et du coup Voilà quoi Mais bon le principe est bien C'est vrai pareil quoi Après ils vont faire pareil Ça se trouve plus tard dans Pour Pour du basket Et puis le Kory Ranger Oh la passe Merde Yes Donc là vous voyez j'ai fait la passe Donc c'est plutôt C'est plutôt sympa Vous pouvez voir que les joueurs random Jouent assez le jeu en se faisant des passes Au début on ne pourrait pas y croire Mais finalement si Donc voilà Moi je découvre aussi les pouvoirs des autres Vas-y fais-moi la passe Fais-moi la passe Fais-moi la passe Intéressant vraiment Je vais niquer ça Merde Vas-y Vas-y Y'a personne Putain mais je ne sais pas On a mis les petits Il doit pas niquer avec la balle Ah j'ai pas eu les bons réflexes Prends 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 Regardez normalement il faut recharger Oh la regardez Je vais prendre un boost Là j'ai rechargé mes batteries Je pense qu'il y a moyen de faire un truc Si tu joues avec d'entre potes Il y a moyen de faire un truc sympa Merde Je voulais lui faire la passe Vous voyez Tac Oui Je suis tourné Je panique plus en fait Mais je m'émite Panique constamment Il y a combien ? Il y a 5-1 Ça va j'ai pas me toucher Fais-moi une passe Fais-moi une passe Ici Ici Putain J'ai pris la balle ici Ouais Putain Ils sont assez rares J'ai l'impression Ouais 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 Il m'a pris Il m'a pris Il m'a pris Ah putain Tire Putain 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 Rappez-moi Ronaldino les gars Putain Donc là on leur met carrément la branlée Donc attends je vais essayer d'apprendre les pouvoirs Mais en fait là je fais demi-tour mais je pense qu'en fait si je vise la balle Je pense que je me téléporte sur la balle, je pense que ça va être ça mon pouvoir Attention ils vont le mettre, ils vont le mettre ! Il va le mettre ! Et lui il est dedans Il faisait plaisir de temps de jeu d'un D'accord C'est du handball clairement Et comment la passe-toi ? Donc en fait les bouts sont assez rares Après je pense que ça dépend des maps Et voilà encore un but de time free ! Bon ils sont pas très bons en face Je pense que c'est des débutants J'ai pas regardé leur niveau Alors en tout cas moi je vous incite à le télécharger Il est vraiment cool Ah j'ai pas la balle Oh oui ! Vas-y vas-y ! Vas-y papa ! Il rentre avec le bâtard Peut-être que ça me marque J'ai pas regardé mais tu sais que ça marque deux points d'y aller à la main sans tirer Peut-être hein ! Il n'y a pas regardé Mais il y a moins un en tout cas Je vous montre des buts Qu'est-ce qu'elle a-bas ? Alors des fois c'est un peu confus C'est vraiment cool Une lecture de jeu, il y aura des réflexes Ah c'est la vie d'accord Il y en a de la vie Je pense qu'on peut rentrer dans les adversaires Je vais essayer d'entrer dans un pour voir Je vais enlever de la vie à quelqu'un C'est un peu comme Rocket League où tu peux détruire la voiture D'accord donc en fait il y a plein de petits détails comme ça à voir, à notifier En tout cas de mon point de vue je trouve le jeu vachement cool, vachement beau Et je pense que si on joue en équipe il y a moyen de faire un truc sympa Très joli Je pense que si on joue en équipe il y a moyen de faire un truc sympa Il y aurait 16 secondes On va pas essayer de se faire un truc Allez-y Allez-y Il a fallu marquer Je suis piégé vous voyez C'est vraiment que chaque personnage a ses pouvoirs Graphiquement en plus il est cool Non franchement il est sympa quoi Ca fait penser un peu à Darwin Project au niveau graphisme Ca fait un peu plus pousser que Fortnite Darwin Project Je pense que ça va être le même moteur graphique C'est quasiment sûr Avec un système un peu à la Rainbow Six au niveau des cartes Au niveau du menu Couleur graphique menu Alors vous savez Rainbow Six c'est un peu orange bleu c'est pareil A la Overwatch un peu tout ça Alors du coup quand je voulais voir J'ai pas vu dommage Victoire Donc 3000 points D'accord Je suis passé niveau 3 D'accord donc j'ai quand même de l'argent virtuel Des badges 3000 points encore 3300 points etc D'accord Et puis voilà Je suis passé niveau 3 Est-ce que j'ai débloqué le rendement grand ? Non D'accord Bon bah voilà J'ai fait à peu près le tour Il y a des petits trucs Voilà donc il y a des défis aussi Voyez là ça a paru maintenant que j'ai commencé à jouer Donc là vous pouvez bien sûr inviter vos amis Vous pouvez en faire un chien au hasard voilà Et donc vous pouvez suivre l'actualité ici Le flux d'actualité du jeu en les rejoignant sur Discord, Twitter, Instagram, Facebook Et leur site officiel Vous avez le support je pense pour envoyer des emails Ou des messages si jamais vous envoyez des bugs Je pense que c'est le principe d'une bêta à la base Donc j'ai fait globalement le tour Donc pareil N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord Si vous le souhaitez Vous pouvez venir jouer, parler à des gens On est une grosse communauté On est une association Je le répète Je serai à chaque vidéo maintenant N'hésitez pas à faire venir du monde chez nous Créer un groupe Et puis avec un effet boule de neige ça peut rendre sympa Le jeu est sympa On va suivre vraiment son progrès Son avancement S'il y en a j'espère Et puis on se dit à une prochaine Abonnez-vous, partagez, pouce bleu, commentaire Banzai ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501